Les parents qui sont davantage coercitifs sont en même temps les parents qui ont une maîtrise relativement faible des interfaces numériques et donc préfèrent attribuer à l'objet des problèmes qui sont davantage liés à leurs propres incompétences en matière d'éducation parentale. Les adolescents ont une bonne conscience de ce qui leur arrive et donc ils utilisent les réseaux sociaux généralement dans un souci de bien faire. Donc dès qu'ils ressentent un problème, dès qu'ils ressentent un risque, ils ont tendance à reculer un petit peu. Ils ne foncent pas tête baissée dans les embrouilles. Alors bien sûr, ces embrouilles peuvent se manifester, je dirais, comme dans toute autre situation de vie. Du point de vue de la culture familiale, il est important aussi de respecter les prérogatives des parents. Il ne s'agit pas de les bousculer dans leur culture ou dans leurs habitudes. Les parents qui ont une éducation plutôt répressive, c'est assez curieux de les voir tout à coup être beaucoup plus libéraux par rapport aux usages informatiques ou numériques. Donc il faut quand même résister à une tendance qui cherche à professionnaliser les parents à l'extérieur. Les parents qui s'intéressent à la question, a priori, sont de bons parents. Sous-titrage Société Radio-Canada